Je suis le docteur Olivier Jourdain, je suis gynécologue obstétricien à Jean-Villard à Bordeaux et je viens d'écrire un livre qui s'intitule l'enquête au pays des anti-vax. Mon parcours n'est pas celui d'un vaccinateur étant chirurgien de formation mais à l'apparition du vaccin contre le papillomavirus. J'ai été extrêmement intéressé par cette histoire de vaccination contre le cancer du col, dont je m'occupe habituellement, et je me suis beaucoup impliqué là-dedans pour me rendre compte au bout de quelques temps que finalement la problématique au-delà du vaccin était son acceptabilité. Et donc en fait le phénomène anti-vax, je travaille dessus depuis déjà au moins trois ans, et puis est arrivé là-dessus le Covid, qui n'était pas du tout dans les projets de départ, et évidemment ça a accéléré un petit peu l'intérêt que le public pouvait éventuellement porter sur ce sujet. On parle beaucoup de résistance vaccinale à la française, je pense que le phénomène est assez général, et les modalités de mesure aujourd'hui sur la confiance vaccinale dans le monde existent. Il y a un certain nombre d'index que je détaille dans le livre qui permettent de la mesurer. Et la France, depuis quelques années, finalement depuis trois ou quatre ans, n'est plus le dernier pays de la confiance vaccinale. De manière assez générale, l'hésitation vaccinale et surtout la résistance vaccinale, puisque c'est deux concepts différents. La résistance vaccinale est souvent associée à une culture anti-système, et les deux vont ensemble. C'est pour ça que les pays où il y a une forte prévalence des anti-systèmes sont aussi les pays pour lesquels la résistance à la vaccination est la plus forte. Le Covid est une épidémie qui concrétise finalement le besoin d'une prévention. Lorsque les maladies à prévention vaccinale sont finalement des concepts un peu théoriques, l'hésitation vaccinale est plus forte. Ce qui paraît logique, parce qu'on oublie un petit peu à quoi ça sert. Et c'est en ça que certains considèrent que les vaccins sont victimes de leur succès. Tout simplement parce que lorsque les maladies qu'ils préviennent ont disparu, ou en tout cas qu'elles ne constituent pas une réalité pour le grand public, finalement on se demande à quoi servent ces vaccins. Le Covid est une épidémie nouvelle qui a finalement à nouveau concrétisé le concept même d'épidémie dans le public. Et du coup le vaccin a pris une dimension totalement différente à cause de cela. Aujourd'hui on le voit, il y a des morts, il y a des... moi je vous parle comme un médecin dans un établissement où nous avons des morts du Covid toutes les semaines, une rémunération Covid. Il y a des personnes âgées et même des personnes de plus en plus jeunes touchées par le Covid. Et donc l'aspect concret de l'épidémie est présent dans les esprits de chacun, sans parler des contraintes sociales que nous sommes tous finalement victimes, et qui finalement souligne le besoin d'une prévention. Ce qui n'est pas le cas lorsque les épidémies ne sont pas finalement présentes. Et donc le Covid a changé complètement la vision de la vaccination par cette concrétisation de l'épidémie. Dans l'histoire effectivement, globalement à chaque épisode d'épidémie, le message anti-vaccinal perd de sa vigueur parce que les gens ont envie de se faire vacciner et on le voit aujourd'hui. Souvenez-vous par exemple au mois de décembre on disait mais les personnes âgées et leurs familles ne voudront pas se faire vacciner dans les EHPAD. Aujourd'hui, les EHPAD, les personnes âgées des EHPAD qui veulent retrouver une vie sociale, sont couvertes à plus de 90%. Donc il n'y a quasiment pas de résistance vaccinale parmi ces personnes-là parce que ce sont les plus touchées et ce sont elles qui sont les principales victimes. Et dans ce cas-là, le message vaccinal finalement s'éteint. S'il ne s'éteint pas en tout cas, il devient beaucoup moins virulent et beaucoup moins entendu. Et dans l'histoire, et à commencer par la variole qui est le début, la première vaccination c'est celle de la variole. À l'époque de la variole, la mortalité due à cette maladie est effrayante. Je vous parle de ça, on est au 18e siècle et le mouvement anti-vaccinal, il a commencé à ce moment-là, en même temps que les premières vaccinations. La première vraie vaccination c'est de génère, c'est 1798. Donc on est il y a bien longtemps. Mais évidemment, la mortalité, qui était bien plus forte que celle du Covid à l'époque, fait que le public finalement s'engage dans la vaccination. Alors que lorsque les épidémies sont éteintes, et on l'a vu par exemple à la fin, lorsque la variole a été éradiquée, c'est la première maladie qui a été éradiquée au monde grâce à la vaccination, et bien finalement, à la fin de cet épisode, les populations n'avaient plus notion de ce qu'était vraiment un épisode variole. À la fin du livre, j'ai un chapitre où je propose un certain nombre d'actions, de stratégies. Ça s'appelle « Comment agir ? » et je crois que les médecins de terrain, je revendique le fait d'être un médecin de terrain, je vois des patients tous les jours. Et je crois que les médecins de terrain ne doivent pas laisser ça à d'autres. Ils doivent s'impliquer dans cette communication sur l'importance de la vaccination. Alors je crois d'abord que toutes les stratégies de nos pouvoirs politiques, de nos instances sanitaires, reposent sur des données scientifiques qui sont très intéressantes et qui sont indispensables, mais qui, pour le grand public, ont finalement un impact assez faible parce qu'elles sont complexes et donc difficiles à intégrer. À l'inverse, le message des résistants de la vaccination est basé sur l'émotion. On vous dit « Ben voilà, il y a un enfant, il y a un adolescent qui s'est fait vacciner et auquel on attribue telle ou telle misère à cause de la vaccination ». Ce message est un message d'émotion et qui ne serait pas empathique vis-à-vis d'un individu, surtout un jeune ou un enfant, qui finalement est touché par une maladie qu'on attribue souvent à tort à la vaccination. Je crois que l'émotion, nous devons, nous médecins qui voyons les patients touchés par ce genre de maladie, ça vaut pour le Covid, ça vaut aussi pour les infections et les cancers liés au papillomavirus, nous devons nous réapproprier l'émotion, c'est-à-dire montrer, et c'est ce qu'on est en train de voir lorsqu'il y a une épidémie, montrer ce qui se passe quand on n'est pas vacciné. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on peut exprimer sous forme d'image. Vous savez, l'image a bien sûr un impact beaucoup plus fort que le texte ou les tableaux de chiffres. Et je crois que c'est à nous, médecins, de travailler sur ça et d'être capable de proposer des messages basés sur l'émotion des patients touchés par des maladies qu'on aurait pu prévenir. L'écriture de ce livre m'a permis de découvrir un certain nombre de choses dont je n'avais pas idée au préalable. Une des plus importantes, c'est l'importance et la qualité de travaux sociologiques sur l'hésitation vaccinale, qui, en tout cas dans le monde du sanitaire, sont très très peu connus. Et l'un des enjeux, l'un des buts que je me suis donné en écrivant ce livre, c'est de finalement médiatiser un peu ces travaux qui montrent qu'aujourd'hui, une campagne vaccinale ne peut pas se concevoir sans une dimension sociologique, sociétale. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail sur ce plan-là. On ne fait pas une campagne vaccinale uniquement avec des données virologiques ou scientifiques. Il faut aussi prendre en compte cette acceptabilité. Et dès le départ, dans l'organisation des campagnes vaccinales, il faut prendre en compte cette dimension.